Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Bonjour mes chers élèves, je suis très heureuse de vous retrouver pour la troisième fois dans ma vidéo au cours de laquelle on va expliquer c'est quoi le document historique. Le document historique est le premier projet que nous allons étudier au cours de la troisième année. On commence d'abord par focaliser l'attention sur la signification du terme histoire. Histoire a plusieurs significations, il est polycymique. Ce qui nous intéresse, ce sont les deux significations de l'histoire. Le premier mot histoire avec H majuscule, c'est la science qui étudie les faits passés d'un pays, c'est-à-dire l'arbi, la tariq, la tariq, la tariq, c'est-à-dire la tariq. C'est-à-dire le deuxième mot avec H minuscule. C'est un récit dans lequel on retrace l'évolution d'un événement d'un pays. Par exemple, on va raconter l'histoire qui a marqué un pays. On va dire le tariq, la tariq, la tariq, la tariq, la tariq, la tariq, la tariq. C'est-à-dire le tariq, c'est un événement d'un événement d'un événement d'un événement d'un pays. C'est un récit. C'est un récit. C'est un récit. C'est un récit. La signification du document historique. Le document historique, c'est raconter un événement réel, universel, un alami. C'est un récit. C'est un récit. C'est un récit. Le 1er novembre 1954, 5 juillet 1962. Ce sont des événements importants, des événements importants. Cela apprend a des événements d'un événement. Par exemple, il y a des événements importants. Pourquoi nous avons dit un document ? Un document parce que il sert à donner des informations. Nous avons dit que c'est un document. Il y a un caractère didactic. C'est un document qui nous a trouvé dans les livres. Pourquoi il sert à donner des informations ? Des apprenants. Comment peut-être continuer ce document ? Nous pouvons trouver des photos d'archives. Nous pouvons trouver des tableaux. Nous pouvons trouver des statistiques. Les informations ? Pour donner des caractères didactic. Pour donner des caractères d'exactitude. Nous allons nous mettre des choses. Il y a la rigueur. Nous allons mettre des choses. Car des choses qui existent. Et des choses qui existent déjà dans le passé. Les thèmes traités dans un document historique. Nous avons l'embarras de thèmes. Il met dans sa tête que le document historique peut traiter uniquement un domaine politique. Non. Nous pouvons nous traiter le thème du sport. Nous pouvons nous traiter le thème de la technologie, de l'économie, de la politique, de la littérature, de la musique, de la médecine, de l'anthropologie. Comment ? Nous allons nous traiter dans un document historique. Nous allons nous placer le sport dans le passé. L'histoire du sport. Il y a un moment où nous avons des dates. Nous avons des choses tarifiées. Nous avons des choses tarifiées. Nous avons des relations avec le sport. Nous avons des places tarifiées. Des lieux historiques où nous avons joué le sport. Nous allons nous placer le sport dans le passé. Dans l'histoire. L'économie, la politique, la littérature, la musique. C'est la même chose. Nous allons nous dire. Le récit historique répond à quelles questions ? Il répond à plusieurs questions. Donc, il porte sur plusieurs questions. Il pose la question de qui ? Qui a fait l'action ? L'actant, personnage, héros. Ce qui caractérise le document historique, le héros, le personnage. Il peut être desario et des action en mouille. C'est important pour lui proposer cette histoire devant l'Allemagne. Une sampai à tousse. Il revient à cause du public rôle. Il faut y aller à sérieux locales. Il existe cette histoire où c'est dérouler l'éventer. Il se dérouler cette histoire dans ce qu'est du public. Il y en a confronté pour donner des mandats. Mon email, j'étais assurant à l'Allemagne ou non en carf machine. bien sûr on va préciser quand se déroule l'action où est-ce qu'elle sera l'action et il y a le thème de quoi nous parlons on parle de quoi on parle par exemple de la naturalisation on parle de la guerre de l'Algérie on parle de la guerre mondiale ou de la guerre mondiale il faut préciser le thème il y a deux autres questions il y a deux autres causes il y a deux autres conséquences donc le type est le texte narratif il répond à ces questions maintenant on va passer à caractériser ou bien à donner les caractéristiques d'un document historique les caractéristiques les personnages historiques où sont les personnages historiques ? les personnages connus de tout le monde c'est qu'il y a des personnes qui connaissent les gens qui connaissent les gens qui connaissent historiques ? ça fait ça il y a des personnes qui connaissent les personnages nous avons des personnages historiques c'est qu'il y a des personnes qui connaissent il y a des personnes qui connaissent relatifs relatifs il y a des personnes qui connaissent et qu'il y a des personnes qui connaissent texte argumentatif ou l'exhortatif il y a des personnes qui connaissent les autres structures mais il y a des personnes qui connaissent les textes les temps emploi dans un récit nous avons l'imparfait nous avons le pas si simple nous avons le présent de narration nous avons par exemple le futur nous avons le futur historique nous avons le présent de narration nous avons par exemple le futur nous avons l'imparfait nous avons le pas si simple et le présent de narration nous avons le conditionnel après nous avons vu une récit les valeurs en détail ce sera des vidéos très important vous pouvez vous présenter avec nous inshaAllah et et ce n'est pas la science est terminée la vidéo est terminée bon nous avons une confusion qui n'est pas qu'il y a nous avons dit il y a des dates dans le document historique par exemple nous avons cette date nous avons cette nous avons cette vous voyez la chronologie c'est c'est dans l'introduction je ne vais pas dire ce qui est mais nous avons vu 51 55 et après il y a 56 et 2000 Joutouhna ya la chronologie, tesselsul zemani. Joutouhna li dat, choufou konstantinois, nilgou par exemple, dinon propre, nilgou par exemple, li personaj, ha, nilgou par exemple, des lieux, l'algérie, ou la, il mouhim. Nrohou par exemple, choufou la kasba, ha, bon, mi hna ya, choufou difoua, ntichou fil li piège. Choufouhna thani, rana, indéli date, choufouh, déjà 20e anniversaire, nrohouhna ya avant 8 ans, nrohouhouh par exemple, pardon, pardon, j'ai dit, 1er novembre, 1er novembre 2008, dit, par exemple, choufouh, en 2008, hadouh, 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 des dates, mais il faut pas faire, il faut pas confondre entre document historique ou un autre texte, dans lequel on cite des dates. Choufouhna, vers novembre, ha, met galtouh choufouh, choufouh, choufouh la visite ou, ou choufouh, choufouh, en revanche, en revanche, dans le 1er novembre 2008, les chaînes de certains pays européens ne peuvent plus proposer des programmes visant spécifiquement les enfants de moins de 3 ans. et les chaînes qui émettent depuis l'étranger, d'ouave opposé, choufouh, d'ouave opposé, d'ouave opposé, d'ouave opposé, d'ouave opposé, d'ouave proposé, un message précisant que, regardez, la télévision peut freiner, ha, ouhna, ouh, imedna, filra, yittaouh. Safi, hna, ya, il faut faire très attention, est-ce que le texte, il vise à donner des informations, oula il vise à lancer un appel, oula il vise à donner un point de vue. Alors, ma vidéo est terminée. Elle vous a plu. N'hésitez pas de me faire un like, et pour m'encourager, je vous donne un rendez-vous pour une quatrième séance. Soyez présents, merci, et à la prochaine.